Bienvenue dans cette vidéo où on va multiplier des binômes. Alors bon, je vais commencer par faire quelque chose de plutôt assez simple. On va voir ce que ça donne. On va faire ça, par exemple, x plus 2 multiplié par x plus 3. Voilà. Alors bon, ça peut paraître un peu déroutant au début, mais en fait ce qu'il faut c'est vraiment se rappeler de ce qu'on sait, c'est-à-dire qu'on va utiliser la propriété distributivité plusieurs fois, autant de fois qu'il le faudra. Alors je vais séparer le tableau en deux. Ici, je vais rappeler ce que c'est que la propriété distributivité. Ici, je vais rappeler que si on devait faire cette multiplication-là, a fois x plus 3, eh bien là, on pourrait le faire simplement en appliquant la distributivité, c'est-à-dire qu'on va distribuer ce grand A ici aux deux termes de la parenthèse. Donc ça va donner d'abord A fois x, A fois x, je garde les couleurs, plus maintenant l'autre terme, A fois 3. A fois 3. A fois 3, on aurait pu l'écrire 3A, ça aurait été plus joli, mais bon, on va laisser comme ça. Et maintenant, on va faire la même chose ici, on va simplement distribuer aussi, mais on va distribuer toute cette parenthèse-là. Toute cette parenthèse-là, on va la distribuer au terme de la parenthèse d'à côté. Alors d'abord, ça me donne x plus 2. Là, j'ai le premier produit, c'est x plus 2 fois x. x plus 2 fois x, plus le deuxième produit qui sera x plus 2 fois 3. x plus 2 fois 3. Voilà. Alors bon, là, c'est vraiment, on a vraiment fait exactement la même chose qu'à côté. On pourrait très bien se dire, bon, ben ça, cette parenthèse-là que j'ai encadrée ici, je l'appelle A, ça c'est notre grand A ici. Du coup, là, je retrouve notre grand A fois x plus grand A fois 3. C'est vraiment exactement la même chose. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? On peut aller un peu plus loin, parce qu'on peut encore une fois appliquer la distributivité, on peut l'appliquer d'abord à ce terme-là, parce que ce terme-là, c'est x plus 2 fois x. Donc c'est un produit aussi. On pourrait très bien le penser comme x fois x plus 2, et on pourrait réappliquer de nouveau cette distributivité qui est ici. Donc je vais le faire. Là, c'est x fois x. Donc x fois x, ça fait x au carré, plus x fois 2. x fois x plus 2x. Voilà. Alors après, je vais faire la même chose avec ce terme-là, qui est aussi un produit. C'est x plus 2 fois 3, ou alors 3 fois x plus 2. Donc on peut distribuer encore le 3. Donc ça fait 3 fois x plus 3x plus 3 fois 2. 3 fois 2, ça fait 6. Voilà. Là, on a pratiquement terminé. Ici, on a 2x plus 3x. Donc ça, on peut les simplifier. Ça fait 5x. 3x plus 2x, ça fait 5x. Donc finalement, l'expression qu'on obtient, c'est x au carré plus 5x plus 6. Voilà. Ça, c'est le résultat du développement et de la simplification de ce produit-là. x plus 2 fois x plus 3, ça fait x au carré plus 5x plus 6. Je vais continuer à en faire quelques-uns. Alors, je vais effacer ça. Alors cette fois-ci, on va faire par exemple ça. 5x plus 9, multiplié par, on va dire par exemple, 4x moins 2. 4x moins 2. Voilà. Alors, je vais faire comme tout à l'heure. Je vais commencer par distribuer cette parenthèse-là aux deux termes de la parenthèse d'après. Donc ça va me faire d'abord ce produit-là. 5x plus 9. 5x plus 9 fois 4x. Fois 4x. Ensuite, plus 5x plus 9. Là, je vais distribuer 5x plus 9 à ce terme-là. 5x plus 9 fois moins 2. Fois moins 2. Là, je vais vraiment doucement. Je fais vraiment tous les détails. Alors maintenant, je suis arrivé ici. Donc je vais continuer. Je vais distribuer maintenant ce 4x au terme de la parenthèse qui est là. Donc ça, ça me donne. Alors, 4x fois 5x. 4x fois 5x. 4x fois 5x. Ça fait 20x au carré. Alors ça, je ne sais pas. Je vais le faire à côté ici. 4x fois 5x. C'est ça qu'on doit faire. Ça, ça fait 4 fois 5 fois x fois x. J'ai juste enlevé les parenthèses et interverti l'ordre dans lequel je fais les produits. Ça ne change rien. Donc là, j'ai 4 fois 5. Ça fait 20. Puis là, x fois x. C'est x puissance 1 fois x puissance 1. Donc ça fait x puissance 2. C'est-à-dire x au carré. Voilà. Donc ça, c'est juste pour comprendre bien d'où vient ce terme-là. 20x au carré. C'est le produit de 4x fois 5x. Donc maintenant, on revient au problème qui est là. Et on va faire maintenant ce produit-là. 9 fois 4x. Plus 9 fois 4x. Alors 9 fois 4x. Ça fait 9 fois 4 fois x. 9 fois 4, ça fait 36. Donc plus 36x. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper du produit qui est ici. 5x plus 9, pardon. 5x fois moins 2. Alors ça, je vais le distribuer. D'abord, le produit qui est là. Donc plus 5x fois moins 2. 5x fois moins 2. Ça fait moins 10x. Donc ça, je vais l'écrire plutôt comme ça. plus moins 10x. Voilà. Et puis ce terme-là, 9 fois moins 2. Plus 9 fois moins 2. Ça fait... 9 fois moins 2. Ça fait moins 18. Donc je vais, au lieu d'écrire plus moins 18. Je vais écrire moins 18 directement. Voilà. Alors maintenant, je peux continuer. Ça me donne 20x au carré. Plus 36x. Plus moins 10x. Plus moins 10x. C'est moins 10x. Donc là, en fait, là ici, j'ai 36x moins 10x. Et ça, ça fait 26x. Donc finalement, je vais mettre des signes égales ici. Donc là, je vais avoir ces 20x au carré qui n'ont pas bougé. Et là, je vais faire cette somme qui est là. 36x. Cette différence plutôt. 36x moins 10x. En fait, si j'ai 36x et que j'enlève 10x, je me retrouve avec 26x. Donc plus 26x moins 18. Et voilà. Ça, c'est le résultat de 5x plus 9 fois 4x moins 2. C'est l'expression développée et simplifiée de ce produit-là. On va en faire encore un. Alors maintenant, je vais faire ça, par exemple. 2x plus y. Je vais arrêter d'utiliser les couleurs. Je vais garder la même couleur comme ça. Je pense que maintenant, on a compris un peu le principe. Alors, 2x plus y multiplié par 3x plus 2y. Voilà. Alors, je vais procéder comme tout à l'heure. Je vais utiliser la distributivité. Donc, je vais d'abord distribuer cette parenthèse-là. 2x plus y. Et là, je la distribue d'abord au terme qui est là. 3x fois 3x, du coup. Plus, je prends ma parenthèse encore. 2x, pardon. 2x plus y fois, maintenant, ce terme qui est là. 2y fois 2y. Là, j'ai pas mal avancé. Je vais continuer en distribuant maintenant ce 3x qui est là aux deux termes de la parenthèse. Donc, j'ai d'abord 3x fois 2x. Ça fait 3 fois 2 fois x fois x. Donc, ça fait 6x au carré. 3 fois 2, ça fait 6. Et x fois x, ça fait x au carré. Plus, maintenant, le terme qui est là. 3x fois y. Enfin, y fois 3 fois x. Quel que soit l'ordre dans lequel on le met. Là, je vais l'écrire comme ça. C'est 3x fois y. 3 fois x fois y. 3xy. Et puis, maintenant, je vais faire la même chose avec ce terme qui est là. Donc, je vais distribuer le 2y qui est là. Donc, ça va me donner 2x fois 2y. Alors, 2x fois 2y, c'est 2 fois 2 fois x fois y. Donc, ça me fait 4yx. Voilà. Ensuite, je vais avoir ce terme-là. y fois 2 fois y, c'est-à-dire 2 fois y fois y, c'est-à-dire 2y au carré. Voilà. Alors, bon, est-ce qu'on peut simplifier encore quelque chose ? Là, il faut réfléchir deux minutes. Bon. En fait, oui, parce que ce qu'on peut voir ici, c'est qu'on a 3xy plus 4yx. Mais xy, c'est la même chose que yx. Là, c'est écrit dans l'autre sens. Mais c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance. L'ordre n'a pas d'importance dans la multiplication. Donc, là, on a 3xy plus 4xy. Ça veut dire qu'en tout, on a 3 plus 4xy. Donc, on a 7xy. Donc, finalement, on obtient que c'est 6xy plus 7xy plus 2y². Ça, on aurait très bien pu l'écrire aussi comme ça. 6xy² plus 7yx plus 2y². Ça n'aurait rien changé. C'est exactement la même chose. Voilà. Bon. Pour être sûr qu'on a bien compris, je vais en refaire encore un. Alors, cette fois-ci, je vais faire un autre un petit peu différent. Est-ce qu'on peut faire ça, par exemple ? 2x plus 2, le tout au carré. Ah ! Alors, ça, bon, ça peut être tentant de répondre que c'est 2x² plus 2², c'est-à-dire 4x² plus 4. Mais ça, c'est faux parce qu'il faut faire attention. Ici, c'est un signe plus qu'on a. Ce n'est pas une multiplication. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, il faut se rappeler de ce que ça veut dire que ce petit 2 qui est là, élevé au carré, ça veut dire à multiplier par lui-même. Donc, en fait, si tu as un doute, on peut le réécrire comme ça. 2x plus 2 au carré, c'est 2x plus 2 fois lui-même, c'est-à-dire 2x plus 2 fois 2x plus 2. Et là, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je vais distribuer. Donc, je vais d'abord écrire que c'est 2x plus 2 fois 2x. Je vais l'écrire comme ça. Là, 2x fois 2x plus 2. Là, c'est cette parenthèse-là distribuée à ce terme. Plus cette parenthèse-là, 2x plus 2 fois 2. Donc, plus 2 fois 2x plus 2. Je vais un peu vite, parce que là, maintenant, il y a pas mal de choses qu'on sait. Là, maintenant, je vais m'occuper de ce terme-là. Donc, ça va être 2x fois 2x. 2x fois 2x, ça fait 2 fois 2 fois x fois x. Donc, ça fait 4x au carré. Plus 2x fois 2. Plus 2x fois 2. Donc, ça, ça fait 4x. Ensuite, je fais la même chose avec ce terme-ci. 2 fois 2x, ça fait 4x. Plus 2 fois 2, ça fait 4. Voilà. Alors, là, on a pratiquement terminé. Il ne reste plus qu'à faire les simplifications qu'on peut faire. En fait, on peut faire cette addition-là. Donc, ça me donne... Alors, je réécris 4x au carré. Plus 4x plus 4x. C'est ces deux termes-là. 4x plus 4x, ça fait 8x. 8x. Donc, j'ai 4x au carré plus 8x plus 4 qui n'a pas bougé. Voilà. On a terminé. Je pense qu'après tous ces exercices-là, tu dois être prêt à en faire de ton côté. Tu peux te lancer dans des simplifications et développement de produits de deux binômes.